Le tawhid se divisait en trois groupes, en trois groupes essentiels. Aujourd'hui, on va voir seulement le premier groupe. Et l'essentiel, ce n'est pas d'apprendre beaucoup, mais de retenir ce qu'on apprend. Les trois groupes dans le tawhid. Le tawhid de la seigneurie, le tawhid de la divinité, le tawhid des noms et des attributs d'Allah Azzawajan. On ne peut être mouahid, on ne peut être monothéiste que si on a l'unicité de ces trois sortes. L'unicité dans la seigneurie, l'unicité dans la divinité, l'unicité, tawhid, dans les noms et les attributs d'Allah Azzawajan. On va voir maintenant, un par un, c'est quoi ces trois groupes d'unicité. On va se limiter aujourd'hui à l'unicité de la seigneurie d'Illana Azzawajan. J'aimerais juste ici faire une petite remarque. Certains ajoutent l'unicité, je vais écrire en même temps, l'unicité, l'unicité du jugement. Certains rajoutent une quatrième sorte d'unicité, qu'ils appellent l'unicité du chokm. Le chokm, c'est-à-dire que le gouverneur doit juger avec les lois d'Allah Azzawajan. Et ceux qui ajoutent ce jugement, il faut une seconde, une seconde. Certains ajoutent ou bien rajoutent une quatrième sorte de tawhid, qu'ils appellent le tawhid du jugement. Tawhid du chokm. Il te dit, le gouverneur doit juger avec le lois d'Allah Azzawajan. Donc c'est une quatrième sorte de tawhid. Nous, à cela on dit, on dit vous êtes là. Pourquoi ? Car les salafs, quand ils ont divisé, ils ont divisé seulement trois groupes. Personne n'a le droit de rajouter, quoi ? Une troisième sorte de tawhid. Premièrement. Deuxièmement, le tawhid du jugement, le chokm, lui-même se trouve inclus dans le tawhid de la seigneurie d'une part et dans le tawhid de la divinité d'autre part. Donc ce n'est pas la peine de faire de lui, quoi ? Une sorte, une sorte, il y a une spéciale. Il y a une quatrième sorte spéciale qui s'appelle tawhid du chokm. On dit non, ça n'y a pas en islam. Ensuite, toute personne qui dit qu'il y a tawhid du chokm, c'est frère musulman, c'est tawhid. C'est frère musulman, tawhid, moubtadiya. Certains, je dis, ont ajouté une autre sorte, une quatrième qu'ils appellent tawhid, 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 l'itiba. Ça s'appelle en français tawhid, l'unicité du suivi, tawhid, l'itiba. Ceux-là, si on va dire que, on va ajouter un quatrième, si on va dire qu'on peut ajouter un quatrième, alors on ajoute celui-là. Mais pas tawhid du chokm, car tawhid, le suivi, c'est-à-dire le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire vraiment ne suivre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais pas des villes à gauche et à droite, comme a cité ça, Cheikh l'Islam, Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, etc. Mais en général, nous on dit qu'il n'y a que trois sortes. S'il y avait un quatrième maliche, ce serait le tawhid d'itiba, le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas d'autre chose. Maintenant, on va commencer par le premier tawhid, le tawhid de la seigneurie. Donc il faut apprendre. On ne peut être mouahid, on ne peut être monothéiste, que si on a fait le tawhid dans trois choses. Dans la seigneurie, dans la divinité, et dans les noms et les attributs de la sallallahu alayhi wa sallam.